... Rentrée politique de Vital Kamer, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a réuni plusieurs cadres et militants de son parti politique au siège de ces derniers. C'est la première depuis son acquittement par la justice congolaise. À suivre encore dans ce journal, Félix Tusekedi pousse un ouf de soulagement par la population du sud de la ville de Kinshasa. Les chefs de l'État congolais inaugurent l'égine des captages et traitements d'eau dans les quartiers Lemba-Imbu. Le début des travaux a commencé depuis le 19 juillet 2019. Et enfin, les conflits interniques dans la région de Kouamont qui opposent le peuple Yaka-Eteké ont donné plusieurs cas de violence et plusieurs morts déplorés. Christophe Mbosso a réçu les députés nationaux pour apaiser les tensions. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Congo France Télévisions. C'est l'air de vous présenter cette grande édition. Nous sommes en direct de Kinshasa. Commençons cette édition par Sadek où, une semaine après son investiture à la tête de la Communauté de développement de l'Afrique centrale, le président Félix Tusekedi appelle ses compatriotes à l'engagement pour la réussite de son mandat à la tête de cette organisation régionale. Écoutez dans ce reportage. Après sa nomination à la tête de la Communauté de développement et de l'Afrique australe, Sadek en sigle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, appelle ses compatriotes à plus des responsabilités après son investiture depuis une semaine. Cette communication du président de la République a été faite lors de la 65e réunion du Conseil de ministre le vendredi dernier. Durant cet exercice hebdomadaire, le président congolais ne s'est pas empêché de signifier que la présidence de la Sadek, occupée à ses jours par la RDC, est un grand retour de son pays sur l'échiquier international depuis son investiture à la magistrature suprême. C'est faisant allusion à la présidence de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui ont été dirigées dans un passé récent par sa nation à travers sa personne. Profitant de cette occasion, le nouveau président de la Sadek a remercié le peuple congolais, le gouvernement et toutes les structures qui ont été impliquées pour la réussite de ces sommets. Notons que ces assises du 9 au 17 août dans la capitale Kinshasa avaient comme thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agglo-transformation, la valorisation de minéraux et du développement de chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. L'Assemblée nationale à présent, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentielle et résident aux USA a raconté le président Christophe Mbosso. Au sorti de leur discussion, la représentante de la RDC aux États-Unis a salué la sagesse de Christophe Mbosso. Écoutez sa réaction au sorti de cette discussion avec Dalia Abelema. Je suis Marie-Hélène Mbosso, ambassadeur de la RDC aux États-Unis, à Washington DC. C'est tout d'abord une visite de Courtoisie. Nous sommes les responsables de notre pays à l'extérieur et quand nous avons l'occasion de revenir, nous avons l'obligation de voir nos institutions les plus hautes du pays pour avoir les orientations et les conseils qui nous permettent de bien faire notre travail. Très bien, très positif et beaucoup d'enseignements. Vous savez, ce sont des bibliothèques, ce sont des véritables bibliothèques et la jeunesse devrait profiter de leur expérience et de leur savoir. Personnellement, j'ai appris beaucoup en peu de temps et je sors de là revigorée et ravie. Deux ans depuis sa condamnation, deux mois depuis son acquittement total par la justice congolaise, Vital Kamere a fait son rentrée politique de façon officielle et a réuni plusieurs cadres et militants de son parti au sein de ces derniers et a marqué sa présence dans l'avis politique active suivi dans ses reportages. Deux ans, deux mois, que l'ancien homme fort du cercle et restreint du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, a été condamné et remis en liberté par la justice congolaise. Impliquée pour le détournement des fonds liés au programme d'urgence du chef de l'État, la fameuse affaire dit des 100 jours. Condamnée par la justice à 20 ans de prison ferme, ses avocats avaient fait appel et celui-ci, après plusieurs demandes de liberté provisoire, pourtant refusait plusieurs fois à cette occasion. Après avoir passé deux ans derrière les barreaux, celui qu'on surnomme le pacificataire a vu sa condamnation être acquitté par la même justice au niveau de la cour de cassation. Désormais, Vital Kamiri est libre. L'animal politique de la République est prêt à reprendre sa peau d'acteur politique. La première sortie officielle, c'était auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi. Vital Kamiri a décidé de se mettre plein de pieds dans la vie politique. Lui qui n'a jamais perdu son influence dans les cercles politiques de la République démocratique du Congo. Il est l'heure de mettre ses troupes en marche. Voilà pourquoi Vital Kamiri a réuni plusieurs députés de son parti politique qui sont appelés à la table des pacificataires pour continuer son aventure politique, qui est loin d'être enterrée. Dans la commune de Mongafoula, comme je l'avais annoncé dans les sommaires, après la pause de la première pierre, le 19 juillet 2019, les travaux de construction de l'usine, des traitements d'eau, de la régie des eaux dans les quartiers Mbaimbu, a pris fin finalement et la population est dans la joie. Le président de la République, Félix Tusekedi, a finalement inauguré ces travaux qui va soulager tant soit peu plusieurs communes. Veuillez suivre les reporters dans cet élément. C'est c'est mardi 23 août 2022 que le président de la République, Félix Antoine Tusekedi Chilombo, va procéder à l'inauguration de la nouvelle usine des productions d'eau potable à Mbaimbu, dans les périphéries sud de la capitale. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville, au conflisant de la rivière Njili et Loukala, l'usine des traitements d'eau potable de Lembaimbu a une capacité de production de 35 000 m2 d'eau potable pour sa première phase opérationnelle et devra atteindre les deux fois 85 000 m2 d'eau à sa troisième phase. Cette usine va desservir dans un premier temps le commune populeuse d'Njili et Kimbanteke dont la déserte en eau potable de la régie des eaux s'épose avec acuité depuis plusieurs décennies. La régie des eaux a érigé des gros collecteurs sur un circuit de 30 km jusqu'au hub du quartier Njili, Sainte-Thérèse, avant de se connecter au réseau domestique préexistant. Notant que le travaux de construction de la chaîne de traitement d'eau a été lancé le 1er juillet 2019, dont trois ans de travaux. Les conflits dans la région de Kouamoutou a fait plusieurs morts et plusieurs blessés, plusieurs déplacés en effet. Les députés nationaux se sont réunis autour du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour tenter de trouver une solution idoine afin que la population de ces quartiers puisse vivre dans la paix. Suivez ce reportage. Nous sommes retrouvés entre le caucus de Maïdombé et le caucus de Kouango avec le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à la suite des drames, des incidents malheureux qui se déroulent à Kouamout. Les peuples teke et yaka ont vécu toujours ensemble depuis des siècles. Il est malheureux aujourd'hui de constater que les gens sont en train de s'entretuer. Nous demandons à la population de garder le calme, de laisser la violence et de vivre en paix. Nous enverrons une délégation des honorables députés qui se rendra sur place. Et le président de chaque caucus et les lits de Kouamout vont s'adresser à la population de Kouamout et de l'ensemble de Maïdombé. Quittons les grabandundous pour aller au Nord-Kivu. Un jeune homme a été tué dans la soirée du dimanche 21 août. Cette situation a envenimé les tensions entre la population qui exige la libération de certains génomes qui ont été arrêtés et suivi la réaction dans cet élément nous proposé par la rédaction. Il s'observe une vive tension depuis la matinée de ces lundi 22 août à Kiwondja, une agglomération située au moins d'un kilomètre de la cité des Rutschourous, dont les territoires portent le même nom au Nord-Kivu. Certains habitants de cette localité sont en colère et manifestent dans le rue après le meurtre d'un homme par un policier dans la soirée du dimanche dernier. A Boucharandi, un quartier des Ruanjahs, d'après les sources sur place, l'auteur du forfait présumé à un policier bien connu a tiré sur les victimes pendant qu'il s'est lui-ci manifesté avec les autres pour réclamer la liberté de trois jeunes arrêtés lors d'une arrestation d'un présumé bondi criminel. Face à la résistance populaire, le policier a ouvert le fait, tirant sur le génome et provoquant ainsi une panique généralisée dans ses coins et ses environs. Rendons-nous à Kinshasa. À présent, à Kinko, les travaux de construction des ports pour la pêche moderne ont évolué à pas de géant. 80% des travaux sont déjà réalisés. Le ministre Titelle et des Pêches, Adrien Bokele, a fait un constat satisfaisant. Regardez dans cet élément de la rédaction. C'est sans des impressions de satisfaction. En tout cas, parce que je sais que nous sommes partis d'une promesse, comme vous le savez. C'était la promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Beaucoup ne l'ont pas crue. Parce que j'ai entendu même des gens parler des promesses que le chef de l'État et le gouvernement font. qui font des promesses, mais ils ne réalisent pas ce qu'ils affirment, ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous avons une preuve et le compte que lorsqu'on promet, on le réalise. Lorsque le chef de l'État promet, il le réalise. L'année passée, il a promis aux pêcheurs d'installer ici un port de pêche que nous appelons en jargon technique les débarcadaires intègres. Aujourd'hui, les débarcadaires sont en train de voir le jour. Et si moi, comme communiste du secteur, je suis arrivé ici, c'est tout simplement pour voir l'évolution des travaux sur le terrain. Et à ma grande satisfaction, je réalise que les travaux évoluent très très bien. Vous vous imaginez, lorsque nous serons autour de 3, 4, 5, 10 mois, donc ça va être vraiment un grand ouvrage qui va être élevé. Donc, prenez votre mal en patience, comme on dit en français. Petit à petit, nous allons suivre l'évolution. Encore en province, cette fois-ci, à Kananga. 650 tonnes de maïs sont arrivées en provenance de fermes Néika-Niamaka-CC. Les travaux exécutés par les ex-délinquants appelaient communément Kounouna sous la direction des services nationaux. Regardez ce reportage. Samedi 20 août, il est 13 heures passées de 15 minutes lorsque le train en provenance de Ganyamaka-CC arrive à la gare Rézende-CC de Kananga. A l'intérieur des wagons, la dorée la plus prisée dans le casseille central, le maïs. Un pari gagné pour le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabuik. C'est un homme satisfait que, devant vous, je me tiens devant vous, avec les wagons qui sont remplis de maïs. Ce n'est pas une activité commerciale que nous sommes en train de faire pour que le maïs profite d'abord aux commerçants. Non, on voudra s'assurer que c'est les plus diminués de la population du Kananga qui va bénéficier du maïs qui vient d'arriver. Des centaines et des centaines de sacs de maïs contenus dans 14 wagons, soit 650 tonnes, une première cargaison sur les 2000 tonnes attendues pour cette partie du pays. Du côté de l'exécutif provincial du casseille central, c'est un offre de soulagement. Il faut dire que la province fait face à une rareté de cet aliment de base. L'arrivée de cette production est donc une aubaine. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes dans les sécourses pour la pénurie de maïs. Et le général est arrivé cette semaine en provenance de Kanyama, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, on vient de nous servir avec 14 wagons de maïs. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, ça y est sur le marché, ça sera vraiment plus très inondé. Et toute la population sera vraiment plus servie sans distinction. Mais le service national n'a pas vocation de ramener la production de Kanyama Kalsissé dans les casseilles centrales. Il veut rendre cette province autonome, d'où la création d'un centre agricole à Katwanbi. Ici, un vaste champ est en préparation. Les premières sémences sont prévues dans quelques jours. En attendant le premier record issu de ce centre, le Kassai central est invité à... C'est un incendie qui a ravagé au moins trois maisons avec une perte matérielle de six motos dans les quartiers camping vers la cité Mama Mobutu. La cause de cet événement n'est pas totalement élucida. Témo de l'événement avec Pravi Matadi. Plus ou moins trois maisons et six motos brilées et quatre sauvées par la population de la commise de Selembaou au quartier camping sur l'avenir Mama Mobutu. Suite à l'incendie qui a emporté plusieurs biens matériels, les propriétaires du parcelle a essayé avec Suyer de contacter les équipes d'intervention de l'hôtel des villes. Mais hélas, de leur côté, la population a alerté les autorités municipales qui a dépêché quelques éléments de la police pour s'enquérir de la situation qui s'avère en larmante. Par ailleurs, signalons que l'origine du fait reste un mystère et aucune perte en vie humaine a été signalée. Prenons cet élément en bref avant de vous quitter. Les moratoires accordés aux télédistributeurs et éditeurs des programmes Opéra Akinshasa pour régulariser l'air de se prolonger des 14 jours. Les retardataires ont jusqu'au 2 septembre pour régulariser leur situation. C'est dans un communiqué officiel à Paris. C'est lundi 22 août 2022. C'est la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, mesdames et messieurs, voici les rappels des titres. Rentrée politique de Vital Kamere. L'ancien directeur des cabinets du chef de l'État a réuni plusieurs cadres et militants de son parti politique au cercle de ces derniers. C'est la première visite depuis son acquittement par la justice congolaise. Félix Tisséké dépousse un ouvre des soulagements par la population du sud de la ville de Kinshasa. Les chefs de l'État congolais inoguient les jeunes des captages et des traitements d'eau dans les quartiers Lemba-Imbu. Le début de travaux a commencé depuis juillet 2019. Et enfin, nous avons parlé des conflits interethniques dans la région de Kwamont où le peuple Yaka et Teke se livrent dans des scènes de violence qui a causé plusieurs morts. Christophe Mbosso a récit les députés à cette occasion pour apaiser les tensions. Mesdames et messieurs, c'est complètement la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles et de rester branchés sur Congo France Télévisions. Nos programmes restent à continuer. Merci. Merci.